En 2011, Sean Funk, un manutentionnaire de la mine Millennium dans le nord de l'Alberta, a mis au jour un rocher d'une couleur étrange. Il a interrompu sa tâche pour le regarder de plus près. Il était d'aspects inhabituels, recouverts de motifs. Le superviseur de Sean s'est vite rendu compte que ce rocher avait quelque chose de spécial. Ce que le manutentionnaire avait découvert ressemblait à une sorte de dragon endormi. Un à un, des fragments de peau de nodosaure fossilisés sont apparus à la surface. Il ne s'agissait pas de n'importe quel lézard fossile, mais de l'un des spécimens de nodosaure les mieux conservés jamais découverts. Et il ressemblait vraiment à un dragon endormi. Le dinosaure était si bien conservé qu'il donnait l'impression d'avoir foulé le sol quelques semaines avant. « J'invente rien », c'est les mots du paléontologue Jacob Winter de l'Université de Bristol. Et il avait raison. Quelqu'un qui ignorerait qu'il est en train de regarder les restes d'un véritable dinosaure pourrait croire qu'il s'agit d'une sculpture. Comment les restes d'un ancien lézard peuvent être dans un si bon état après plusieurs dizaines de millions d'années ? Lorsque le dinosaure a finalement été dégagé, il s'est avéré que cette créature mesurait 5,40 mètres et pesait environ 1,30 trente. Son âge a été estimé à 110 millions d'années. Le fossile est aujourd'hui exposé au musée Royal Tyrell au Canada. Mais les scientifiques ne se sont pas contentés d'admirer la découverte. Le remarquable état de conservation des plaques et des écailles blindées a permis aux paléontologues de se faire une meilleure idée de la taille et de la forme de l'armure de kératine de la créature. Ça leur a également permis de déterminer sa couleur grâce à de minuscules pigments rouges retrouvés lors des fouilles. Vous me suivez ? Les scientifiques ont découvert la couleur de ce dinosaure. Apparemment, il était rouge foncé, le haut du corps tirant sur le brun et le bas du corps étant plus clair. Non seulement le squelette avait été conservé, mais il restait aussi une partie de l'intérieur du dinosaure. En outre, le nodosaure était dans un si bon état qu'il pesait encore une tonne une, ce qui est très rare. En général, la fossilisation aplatit les restes, qui ne conservent pas toujours leur forme d'origine. Cette momie de nodosaure est unique car elle a été conservée en trois dimensions, ce qui permet d'étudier les particularités de sa structure dans les moindres détails. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit du spécimen de dinosaure le mieux conservé jamais découvert ? On pourrait, si on n'avait pas retrouvé Sue. Ça ne vous dit rien ? Il est grand temps que je vous la présente. Voici Sue, un T-Rex à l'histoire peu banale. Au cours de l'été 1990, Sue Hendrickson, exploratrice américaine et collectionneuse de fossiles, accompagnée d'ouvriers, étudiait des rochers dans l'ouest du Dakota du Sud. Naturellement, ils étaient à la recherche de fossiles. Après plusieurs jours de fouilles, ils ont découvert un squelette d'Edmontosaurus. Mais avant qu'ils ne repartent, leur camion a crevé. Pendant que le reste du groupe se rendait en ville pour le faire réparer, Sue Hendrickson a décidé d'explorer les falaises avoisinantes. En longeant la base d'une falaise, elle a trouvé plusieurs petits morceaux d'os. La femme ne savait pas encore que le T-Rex auquel ils appartenaient deviendrait l'un des spécimens les plus complets et les mieux conservés jamais découverts. Oui, il a été baptisé Sue en l'honneur de la scientifique. La masse du fossile avait été préservée à 90% et on a retrouvé 73% de ces éléments, notamment 250 os sur les 360 qu'on connaît au T-Rex. Sept ans plus tard, Sue a été vendue aux enchères pour 7,7 millions d'euros, un record qui n'a été battu qu'en 2020. Mais il doit bien y avoir une raison pour que certains dinosaures soient si bien conservés, alors que d'autres ne laissent derrière eux qu'une griffe et une mâchoire cassée. Le nodosaure et le T-Rex dont je viens de vous parler ont quelque chose en commun, et c'est l'eau. Le nodosaure était mort dans une rivière ou à proximité. En fait, cet animal préférait la terre ferme, mais on peut facilement imaginer comment il aurait pu se retrouver dans une rivière. Il a pu se produire une inondation où les berges se sont effondrées, quelque chose comme ça. Les scientifiques supposent que la carcasse a flotté en aval, maintenue à flot par les gaz de décomposition, et qu'elle a finalement été emportée par la mer. Les vents l'ont entraînée vers l'est, jusqu'à ce qu'après une semaine de navigation, elle éclate et coule et se pose au fond de l'océan en soulevant un épais nuage de boue. C'est cette boue qui a transformé le dinosaure en momie. Des minéraux ont pénétré sa peau et son armure, conservant au dinosaure mort sa forme originale lorsque les roches et la terre l'ont recouvert. En fait, il a fallu de nombreuses coïncidences pour rendre tout ça possible. Si le nodosaure avait dérivé quelques mètres plus loin sur la mer préhistorique, il se serait fossilisé au-delà du site minier et il n'aurait jamais été retrouvé. Et s'il avait coulé plus tôt, il n'aurait pas été aussi bien conservé. Le cas dessus illustre d'autre manière la façon dont l'eau aide les paléontologues à retrouver des squelettes parfaits. Les scientifiques pensent que le T-Rex a été recouvert d'eau et de boue juste après sa mort, ce qui a empêché les autres animaux de mettre en pièce sa carcasse et de manger ses os. En fait, de telles méthodes de conservation étaient connues des peuples anciens. Nos ancêtres ne s'en servaient pas pour nous transmettre des squelettes de dinosaures complets, ça leur faisait office de frigo. A l'époque, on disposait d'aucune technologie, méthode de mise en conserve ou additifs chimiques permettant de prolonger la durée de conservation des produits. Les peuples anciens devaient donc faire preuve de créativité. Pour conserver de grandes quantités de nourriture, certains chasseurs-cueilleurs employaient la méthode suivante. Lorsqu'un groupe tuait un mammouth il y a plus de 11 000 ans, il s'agissait de ne pas gaspiller cette viande durement gagnée. Pour éviter qu'elle ne s'abîme, les chasseurs jetaient les restes du grand mammifère dans des étangs et des lacs avoisinants. Et ça marchait ! L'eau de ces étangs peu profonds ralentissait la décomposition, en partie grâce à la température basse, mais surtout grâce à la présence de certaines bactéries et à la faible teneur en oxygène. Les carcasses de mammouth étaient placées dans des plans d'eau à l'automne après avoir été dépecées sur le lieu de la chasse. Les morceaux de viande restaient comestibles jusqu'à l'été suivant, mais il fallait alors les retirer avant que l'eau ne se réchauffe. Cette méthode de stockage fonctionne vraiment, les paléontologues l'ont même testée. Pas avec des mammouths évidemment, mais avec des cerfs, des agneaux et des chevaux. Enfouir la nourriture est une autre façon originale de la conserver. Ça protège les aliments de la lumière du soleil, de la chaleur et de l'oxygène, qui augmentent la vitesse à laquelle les aliments se dégradent. Mais l'ancêtre du frigo le plus surprenant, c'est la tourbière. Personne de sein d'esprit ne conserverait sa nourriture dans une tourbière, pas vrai ? Pourtant, en Europe du Nord, les anciennes civilisations plaçaient les aliments, dont le beurre, dans des tourbières pour les conserver. Les scientifiques affirment qu'il s'agissait d'une pratique courante, même si la tourbe devait donner au beurre un goût piquant. Mais nos ancêtres n'étaient pas difficiles. Parfois, en plus de l'environnement, du taux d'humidité, de la température, etc., un autre facteur permet de conserver parfaitement des restes, les prédateurs. Une momie de dinosaure nommée Dakota a été découverte dans le Dakota du Nord, ce qui est logique. Mais ce qui a fasciné les paléontologues, c'est que non seulement les os du dinosaure avaient été conservés, mais aussi sa peau. Personne ne croyait ça possible. En général, les dinosaures momifiés peuvent se former de deux façons. Soit le sol les recouvre peu de temps après leur mort, soit ils meurent dans un milieu aride et personne ne touche à leur carcasse pendant suffisamment longtemps. Mais Dakota vivait dans un environnement humide, son corps reposé près d'une source d'eau, et qui plus est, les charognards auraient eu le temps de la décortiquer. Alors pourquoi sa peau n'a pas pourri ? Les scientifiques n'ont trouvé la réponse que récemment. Il arrive que des restes humains ou d'autres mammifères demeurent intacts dans un environnement humide pendant plusieurs mois. Ça se produit quand de petits charognards pénètrent dans le corps, permettant l'évacuation des liquides et des gaz. Ainsi, la peau finit par se dessécher. Par ailleurs, les grands prédateurs arrachent souvent des morceaux de l'animal, mais ils s'attaquent surtout aux muscles et aux organes internes qui sont plus nutritifs. Les trous qu'ils font en cherchant à accéder à ces morceaux permettent également aux gaz et aux fluides de s'échapper du corps. Le corps ne comprend alors plus que de la peau et des os. Il se dessèche et se dégonfle lentement et peut demeurer en bon état pendant des siècles après avoir été recouvert d'une couche de terre. Vous savez comment on déshydrate les fruits pour les conserver plus longtemps ? C'est la même approche. Mais si vous pensez que tous les fossiles parfaitement conservés finissent dans des musées ou des collections privées, vous vous trompez. J'ai au moins un exemple qui sort du lot. L'histoire d'un bison nommé Blue Babe. Blue Babe a vécu deux vies. La première s'est achevée il y a 50 000 ans lorsque ce bison des steppes a parcouru l'Alaska jusqu'à ce qu'il trouve la mort dans les mâchoires d'un lion. Une histoire tout à fait ordinaire. Sa seconde vie a commencé lorsque ses restes momifiés ont été extraits du permafrost où ils étaient restés congelés depuis l'ère glaciaire. Ça s'est passé en 1979. Les scientifiques qui ont examiné Blue Babe ont constaté que le bison avait gelé très rapidement après sa mort, sûrement parce qu'il était mort en hiver. L'animal avait été si bien congelé que son tissu musculaire avait conservé une texture similaire à celle du bœuf séché et que sa graisse et sa moine osseuse étaient restés pratiquement intactes même après toutes ces années. Après cette découverte, les scientifiques ont fait quoi d'après vous ? Ils ont étudié la structure cellulaire ? Ils ont fait quelque chose de très scientifique avec l'ADN du bison ? Ah, ils ont goûté la viande ! Je plaisante pas ! Je comprends pas comment on peut avoir l'idée de manger une telle chose. Néanmoins, ce dîner surprenant a bien eu lieu en Alaska en 1984. Le paléontologue Dale Guthrie a offert à ses invités de se régaler de l'échine de Blue Babe. La viande avait été préalablement coupée en dés et mijotée dans une marmite avec du bouillon et des légumes. En bref, il s'agissait d'une sorte de ragoût partiellement préhistorique. En décongelant, l'échine de Blue Babe a dégagé un arôme unique de bœuf mélangé à la légère odeur du sol dans lequel on avait trouvé le bison avec une touche de champignon. Malgré quelques doutes initiaux quant à l'idée de manger un objet vieux de 50 000 ans, les invités ont noté qu'à leur grande surprise, le goût était délicieux. Et personne n'est tombé malade. En fait, je sais peut-être ce qui a donné cette idée au paléontologue. En 1901, une expédition sur la rivière Beresovka en Sibérie a fait une découverte étonnante. Les explorateurs ont trouvé les restes d'un mammouth mâle si bien conservé qu'il avait encore de l'herbe dans la bouche. Les os et la peau ont été exposés à Saint-Pétersbourg et la viande a été servie lors d'un banquet de mammouth. Il paraît que les steaks de mammouth étaient particulièrement bons. L'ancien animal avait encore bon goût et sa viande n'étaient pas beaucoup plus dures qu'un faux filet ordinaire. Vous sentez ça ? Oui, ça sent fort, l'histoire inventée. Certes, il existe des témoignages d'explorateurs sibériens des 18e et 19e siècles qui ont écrit que les habitants donnaient parfois de la viande de mammouth à leurs chiens. Mais seulement à leurs chiens. Personne n'aurait la moindre envie de goûter à de la viande de mammouth. Après des dizaines de milliers d'années, les éléments qui rendaient la viande savoureuse se transforment en quelque chose de proprement immonde. Si vous êtes en train de manger, je vous suggère de poser votre fourchette. Et je vous présente mes excuses car je m'apprête à vous couper l'appétit. Bon, le problème numéro 1, c'est la graisse. Elle se transforme en une sorte de savon, une substance appelée adipocire, également connue sous le nom de gras de cadavre. Cette cire se forme dans les cadavres humains laissés dans des conditions fraîches et humides. Les paléontologues l'ont également trouvé dans la graisse des mammouths laineux. Cette substance a la texture du fromage blanc et une odeur de renfermée, ce qui la rend dégoûtante aux yeux de la plupart des gens. Le problème numéro 2, c'est les muscles. Les muscles des mammouths congelés changent également d'état au fil du temps, en raison de l'exposition prolongée à de basses températures et au faible taux d'humidité. Des cristaux de glace se forment à l'intérieur des fibres musculaires qui se brisent lors de la décongélation, avec pour conséquence une texture collante très éloignée du côté juteux et moelleux que l'on espère. Il ne reste pas grand-chose à mâcher. En fait, des paléontologues russes ont essayé de cuisiner de la viande de mammouth, mais ça s'est avéré être une énorme erreur. Au lieu d'un ragoût de mammouth, ils ont obtenu un horrible liquide nauséabond. Cependant, les scientifiques se contentent pas de manger des aliments anciens, ils boivent aussi de l'eau. Certes, l'objectif est légèrement différent. Les chercheurs qui travaillent dans les régions polaires n'ont tout simplement pas d'autres sources d'eau douce. Ils consomment donc l'objet de leurs recherches, à savoir la glace. Un professeur de l'université de Californie se souvient avoir bu un gin tonic contenant de la glace extraite d'un glacier de l'Antarctique. Les climatologues qui extraient des carottes de glace vieilles de 100 000 ans ajoutent également des glaçons à leurs boissons. Vous avez déjà vu une de ces carottes de glace ? En gros, ça ressemble à des colonnes cylindriques. Ces glaçons hors d'âge pétillent comme du soda lorsqu'ils fondent car ils contiennent des bulles de gaz comprimées. Un autre professeur de l'université d'État de l'Oregon affirme avoir déjà fabriqué des verres à boire avec de la glace vieille de 40 000 ans en évidant une carotte. On peut dire que ces verres étaient un sous-produit de son travail. C'est plutôt cool. Le seul sous-produit de notre travail à Steve et moi, c'est un tas de tasses à café sales. Et elles sont même pas faites en glace préhistorique. Quel dommage. Les scientifiques tentent d'éviter les sections de glace qui se sont formées durant les années où on a procédé à des essais nucléaires. En dehors de ça, l'eau gelée préhistorique est claire et très pure car la pression exercée sur elle a éliminé toutes ces impuretés. Cela dit, l'eau la plus ancienne de la planète a un goût horrible. En 2013, des scientifiques ont découvert des poches d'eau au Canada à environ 2,5 kilomètres sous la surface de la Terre. Les tests ont révélé que cette eau est la plus ancienne jamais découverte, son âge étant estimé à 2,6 milliards d'années. La particularité de cette eau ancienne est sa salinité. Les interactions entre l'eau et la roche ont produit un liquide très salé, plus visqueux que l'eau du robinet et dont la consistance ressemble à du sirop d'érable un peu dilué. L'eau est transparente à première vue, mais elle devient rapidement orange lorsqu'elle est exposée à l'oxygène en raison des minéraux qu'elle contient, en particulier du fer. Et sa salinité donne à cette eau un goût très désagréable. Elle est plus salée que l'eau de mer, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a envie de boire. Cependant, les scientifiques s'y intéressent parce que c'est la plus ancienne eau connue. Et la goûter est le moyen le plus rapide de déterminer sa salinité en l'absence de tests et de réactifs. Mais goûter de l'eau vieille de plus de 2 milliards d'années n'est pas la pire des choses que l'on puisse faire au nom de la science. Vous savez que les enfants adorent mettre des choses dans leur bouche, pas vrai ? Et même si les parents font tout ce qu'ils peuvent pour l'éviter, il y a toujours un risque que l'enfant avale quelque chose comme une pièce de Lego. C'est pas une expérience bien agréable et surtout, ses conséquences sont mal connues. Alors, si pédiatres désireux de comprendre comment une minuscule pièce de Lego affecte le corps humain, se sont portés volontaires pour avaler une tête de Lego jaune en plastique et surveiller ensuite leur sel. Ça peut sembler ridicule, mais l'expérience a été menée avec beaucoup de sérieux. L'objectif principal était de déterminer le temps nécessaire à un si petit objet pour se frayer un chemin dans le corps. Le délai moyen entre l'ingestion et l'évacuation du jouet était de 1,71 jours. Aucune complication n'a été observée au cours de l'étude, ce qui suggère que le petit jouet en plastique n'a eu pratiquement aucun effet sur le tube digestif des participants. Enfin, l'un des pédiatres n'a jamais retrouvé la tête de Lego dans ses selles. J'espère qu'il a simplement mal cherché. Mais revenons-en à l'eau. Elle peut pénétrer dans les fissures des roches et rester piégée dans la croûte terrestre pendant de nombreuses années, ce qui la protège des changements de température et autres facteurs externes. C'est une sorte de capsule temporelle naturelle et chaque découverte d'une telle poche d'eau est une raison de se réjouir pour les scientifiques. Par exemple, dans les mines d'or d'Afrique du Sud, les scientifiques ont découvert des microbes qui survivaient à une profondeur de 2,8 km dans des poches d'eau isolées depuis des dizaines de millions d'années. Comme au Canada, cette eau était plusieurs fois plus salée que l'eau de mer et elle avait une composition chimique semblable à celle des cheminées hydrothermales au fond des océans, hydrogène dissous et autres substances. En bref, toutes les conditions nécessaires à la vie semblaient réunies, mais il reste à savoir dans quelle mesure elle aurait pu évoluer dans de telles conditions. De telles trouvailles d'éléments anciens bien conservés permettent de faire des découvertes surprenantes. Et ça pourrait ouvrir des possibilités étonnantes. En août 2010, sur la côte sud de la mer de Laptef, on a trouvé la carcasse presque parfaitement conservée d'un mammouth laineux. La femelle mammouth, surnommée Yuka, était restée congelée pendant près de 35 000 ans. Certains rapports l'estiment eux-mêmes à 39 000 ans. Les experts pensent que Yuka est peut-être tombée dans l'eau ou qu'elle s'est retrouvée coincée dans une tourbière et qu'elle n'a pas pu en sortir. De ce fait, la partie inférieure du corps, y compris la mâchoire inférieure et le tissu de la langue, était très bien conservée. Le torse et les deux pattes avant qui se trouvaient à découvert avaient été rongés par des prédateurs préhistoriques et modernes et il n'en restait pas grand-chose. Mais l'aspect le plus excitant de cette découverte est ailleurs. Bien que Yuka ait été congelé, les scientifiques ont pu en extraire du sang liquide, une première mondiale. Ils ont suggéré que le sang du mammouth contenait une sorte d'antigel naturel. Or, à l'aide de ce sang liquide et grâce au bon état de conservation de Yuka, cette espèce disparue pourrait peut-être être ramenée à la vie. 10 000 ans après la disparition des mammouths laineux de la surface de la Terre, des scientifiques ont lancé un projet ambitieux visant à faire revivre ces bêtes majestueuses. Depuis plus de 10 ans, des chercheurs discutent de la possibilité de ressusciter les mammouths et de les réintroduire dans leur ancien habitat, la toundra arctique. Aujourd'hui, grâce à un nouveau financement annoncé en 2021, ce rêve pourrait devenir réalité. Bien sûr, il ne s'agirait pas exactement de mammouths. Les scientifiques cherchent à créer un hybride d'éléphants et de mammouths. Après tout, leur génome est identique à 99%. En gros, ça fonctionne comme ça. On prend un éléphant d'Asie, on y ajoute des gènes propres aux mammouths, vous savez, pour produire de la laine et autres adaptations au climat froid. On obtient un embryon dans une éprouvette qu'on introduit ensuite dans une mère porteuse ou un utérus artificiel. Et boum, on obtient un petit bâtard d'éléphants et de mammouths. Ou plus exactement, un éléphant résistant au gel, car les scientifiques ne veulent pas seulement faire revivre les mammouths, ils veulent aussi sauver les éléphants d'Asie. Actuellement, l'espèce est considérée comme menacée, mais si les éléphants pouvaient prospérer dans l'Arctique comme le faisaient les mammouths, ça paraît être une bonne solution. Vous aviez sûrement déjà entendu parler de l'idée de ramener les mammouths à la vie. Je crois d'ailleurs l'avoir évoqué à plusieurs reprises. Mais on ne cherche pas à faire revivre les mammouths simplement parce que c'est de gros éléphants à fourrure, même si c'est très excitant en soi. Ces animaux anciens pourraient contribuer à ralentir la fonte du pergélisol parce qu'ils abattent les arbres, piétinent et compactent la terre et transforment les paysages en prairies, ce qui peut contribuer à maintenir le sol froid. Si les scientifiques parviennent à faire revivre les mammouths et à repeupler l'Arctique, ça pourrait bien aider notre planète à se refroidir. Et si le plan fonctionne avec les mammouths, on pourra ensuite faire revivre d'autres espèces. En fait, les scientifiques disposent déjà d'une liste. Elles comportent notamment le loup de Tasmanie, un mammifère prédateur qui habitait autrefois la majeure partie de l'Australasie, jusqu'à l'arrivée de l'homme. Après l'apparition des aborigènes et des dingos en Australie et en Nouvelle-Guinée, le loup de Tasmanie s'est éteint partout, sauf en Tasmanie. Il y a survécu jusqu'à l'arrivée des Européens qui l'ont exterminé. Le dernier représentant connu de cette espèce est mort en 1936 au zoo de Hobart Bomaris en Tasmanie. Comparé au mammouth, c'est comme si ça s'était passé hier. Les scientifiques ont pu séquencer le génome complet de l'animal grâce à des spécimens conservés dans des musées du monde entier. Il s'agissait généralement de petits qui sont morts avant d'atteindre l'âge adulte. Pour ramener l'espèce à la vie, les scientifiques envisagent d'utiliser le dunar à pied étroit, son parent le plus proche. Le dunar à pied étroit est un petit animal qui pèse environ 15 grammes et qui n'est pas encore en voie d'extinction. Si les scientifiques réussissent, qui sait, peut-être que les loups de Tasmanie se multiplieront au point qu'on les verra errer dans les rues comme des coyotes ou des chiens. Mais il y a un hic. Le loup de Tasmanie ayant disparu avant la démocratisation des caméras et des pièges photos, on ne sait pas vraiment comment ces animaux se comportaient dans leur habitat naturel ou du moins quels sons ils émettaient pour communiquer entre eux. On raconte que ça ressemblait à des jappements mais notre chat aussi émet parfois un son similaire et il n'a rien d'un loup de Tasmanie. En résumé, la description du son n'aide pas beaucoup les scientifiques. Les traits de comportement des animaux disparus sont beaucoup plus difficiles à faire réapparaître que les animaux eux-mêmes. En fait, si on ressuscite un animal grâce à ce projet, il ne fera que ressembler à un loup de Tasmanie. On ne pourra jamais faire revivre le véritable loup de Tasmanie. Cette histoire de résurrection n'a rien de magique et le mieux serait encore d'empêcher l'extinction des espèces. Mais je ne vous apprends rien alors revenons aux fossiles. Certains des fossiles les plus insolites jamais découverts, des insectes aux plantes en passant par les plumes sont conservés dans l'ambre. Vous en avez déjà vu ? Il s'agit de résine végétale durcie qui permet aux scientifiques et aux historiens d'observer des organismes anciens tels qu'ils étaient de leur vivant sans aucun signe de décomposition. Le plus souvent, on trouve dans l'ambre des arthropodes. Mais parfois, on y observe d'autres organismes comme des escargots, des lézards, des plantes, des champignons, des bactéries et exceptionnellement des organismes marins. C'est un morceau d'ambre qui a permis de ressusciter les dinosaures dans Jurassic Park. Pour les scientifiques qui étudient les fossiles, trouver de l'ambre, c'est comme recevoir un cadeau de Noël. Préservant les espèces disparues jusque dans leurs moindres détails, les nervures des ailes des insectes et les lentilles des yeux des mouches, l'ambre conserve des créatures figées en pleine action. Courses, pontes ou accouplement. Le simple fait qu'il existe des animaux conservés dans l'ambre est une sorte de miracle, voire une succession de miracles. La résine n'est qu'un type de sécrétion végétale parmi d'autres. Elle ne suinte pas de toutes les plantes. De nos jours, certains conifères, comme les pins, sécrètent de la résine en réaction aux dégâts causés par les insectes, les incendies ou les maladies. Elle agit comme un pansement translucide protégeant l'arbre des dégâts supplémentaires. Il faut donc que toute une série d'événements se produisent pour qu'un moustique se retrouve prisonnier d'un morceau d'ambre. Et il existe plusieurs sortes de résine. Seules certaines d'entre elles peuvent se transformer en ambre. En outre, même si c'est la bonne, encore faut-il que la résine se conserve, car elle est relativement molle et facile à détruire. Par conséquent, les chances qu'un morceau de résine se transforme en ambre et soit découvert par des scientifiques sont très faibles. Et pourtant, ça arrive. Pour que de l'ambre se forme, la résine doit durcir afin de devenir un polymère, ce qui prend des millions d'années. Steve a découvert qu'il existe de l'ambre plus jeune qui n'a que quelques milliers d'années, mais souvent, il contient encore près de 50% de liquide. Vous savez, c'est un peu comme un oeuf mollet retiré de la casserole avant de devenir dur. Avant tout, il faut que la résine tombe sur le sol à côté de l'arbre et y pénètre avant d'être entraînée par l'érosion jusqu'à un cours d'eau. La résine doit impérativement tomber sur un sol humide et marécageux, sinon elle se désagrège. Si tout se passe bien, la résine est emportée en aval où ses morceaux s'agrègent sur le rivage de l'océan, dans une lagune ou dans le delta d'une rivière. Des sédiments recouvrent la résine et la protègent de l'oxygène et de la lumière. Puis, le temps passe. Pendant plusieurs millions d'années, la résine est soumise à une forte pression et elle durcit petit à petit. Puis, l'activité tectonique la fait remonter à la surface où un humain la découvre un beau jour. Qu'est-ce qu'il y a, Steve ? Steve me dit que je devrais expliquer comment les futurs fossiles se retrouvent dans l'ambre. Mais ça me semble assez évident. La résine est collante, il est donc facile de s'y retrouver piégé. Des fragments d'organismes tels que du pollen ou des plumes peuvent être apportés par le vent. Et toute créature assez forte pour s'en extraire parvient généralement à s'échapper et ne reste pas piégée. Il est donc peu probable qu'on trouve un jour un dinosaure piégé dans l'ambre. À moins qu'il nous s'agisse d'un très très grand arbre et d'un lézard très malchanceux. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada et d'un lézard